On va s'occuper dans cette leçon de plusieurs choses. Premièrement, l'affichage de la localisation et du mode de localisation en en-tête. Deuxièmement, du déclenchement des mises à jour de cartes à chaque fois que la localisation change ou que le statut de la localisation change. Troisièmement, et ça c'est la partie la plus importante, modifier la procédure d'affichage de la carte pour qu'elle affiche tous les points de la liste. Et enfin, on adaptera les coordonnées du jeu de test pour qu'elles correspondent au lieu où vous êtes. Pour démarrer cette étape, le mieux c'est de repartir de ce que vous avez réalisé dans l'étape précédente et de le renommer. Sinon, si vous avez vraiment rencontré trop de problèmes, vous pouvez charger le projet à l'adresse internet indiquée ici ou dans App Inventor depuis le dépôt ou repository indiqué ici. En cas de difficulté, reportez-vous au site du cours. Dans tous les cas, mieux vaut changer l'icône et le nom de l'application dans le design écran screen 1. Alors, on va commencer par l'affichage de la localisation, mais pas seulement de la localisation. D'abord, on va dire si la localisation fonctionne ou pas. Ensuite, on va afficher non seulement la latitude et la longitude, mais aussi la précision de localisation et le mode de localisation ou la source de localisation, qui peut être le GPS, mais qui peut aussi être le réseau. En particulier, si vous êtes à l'intérieur, le GPS ne va pas fonctionner. Cette question, vous devez la traiter en configurant les paramètres de localisation de votre smartphone. Nous vous conseillons, quand vous travaillez à l'intérieur, de toujours utiliser le mode économie de batterie qui correspond au mode réseau plutôt qu'au mode haute précision ou appareil uniquement qui correspond au mode GPS. Alors, sur ces aspects mode de localisation, je vous recommande la lecture de cette vidéo qui vous expliquera la manière dont ça fonctionne sur votre téléphone. Pour afficher la localisation, on va créer une procédure, afficher lockdown header, dans laquelle on va créer un message qu'on affichera ensuite dans le label. Si la localisation est valide, c'est-à-dire si le paramètre à longitude latitude est vrai, eh bien, on va écrire la localisation sur un fond transparent et dans le cas contraire, on va l'écrire sur un fond rouge pour montrer qu'il y a un problème. Dans le premier cas, la localisation est valide. Donc, je vais dire que c'est OK. Ensuite, je vais rajouter la latitude, une virgule, la longitude, je ferme la parenthèse et j'ajoute ensuite la précision en indiquant qu'elle est en mètre. Dans le second cas, la localisation n'est pas valide. J'affiche le fait que le smartphone est en attente de localisation et après ces informations, j'indique quel est le nom du fournisseur ou provider attendu, c'est-à-dire le GPS, le réseau, etc. À la fin, eh bien, je mets le message dans le label. Pour la mise au point pendant les développements, un des outils proposés par App Inventor, c'est l'instruction faire qui se trouve en bas quand on clique droit sur certains blocs. Cette possibilité ne fonctionne que si vous êtes en mode compagnon AI, en interactif et connecté à un smartphone. Dans ce cas-là, vous pouvez cliquer sur le bouton faire et vous voyez les résultats qui s'affichent dans une petite fenêtre de commentaires. Vous pouvez aussi exécuter cette instruction sur des blocs plus importants. Par exemple, ici, j'appuie sur faire, mais ici, j'ai une erreur qui est signalée ici parce que la variable message n'est pas définie dans le contexte où je l'utilise. Donc, si je veux utiliser l'instruction faire pour ce bloc-là, il faut que je retire la variable message. Et là, je vois le résultat d'ensemble. Le message, c'est 48, 83, 2.3, plus ou moins 18 mètres. Ça marche en particulier avec des procédures. Ça marche aussi avec les variables globales. Personnellement, je ne m'en sers pas beaucoup. J'utilise plutôt des routines de debug ou des notificateurs que je désactive une fois que j'ai fini d'examiner les variables. Dans notre cas, on va tester en apprenant cette procédure dans tous les événements qui correspondent à un changement de la localisation et qui vont également nécessiter une mise à jour de la carte. Ces deux événements, c'est quand le statut de la localisation a changé ou que la position elle-même a changé. Donc, j'ajoute ces événements dans le code et dans chacun, j'appelle la procédure d'affichage de la loc dans le header et la procédure d'affichage de la carte. Je fais la même chose pour l'événement toucher la carte. Même si ça n'est pas vraiment utile, ça sera bien pratique pour tester. Enfin, je peux supprimer l'appel à la procédure afficher la carte qui était dans l'événement de reconnaissance vocale. Pour tester, je vais d'abord me mettre en mode GPS, c'est-à-dire sur une configuration Android, en mode haute précision ou appareil uniquement. Sur App Inventor, ces deux configurations sont équivalentes. Ensuite, je vais démarrer l'application en passant par la e-Compagnon en mode interactif. Ça prend quelques secondes pour démarrer, que j'ai coupé et ensuite je vois l'écran de l'application. Je clique sur la zone de carte et je vois le message en attente qui apparaît. Alors, je peux rester là deux heures. Ça ne changera pas, sauf si je me rapproche de la fenêtre. Ce que je vais faire là, c'est que je vais revenir au mode économie de batterie dans la configuration de la localisation. Et dans ce cas-là, je vais utiliser réseau, Wi-Fi, GSM pour me localiser. C'est ce que je fais. Je reviens à l'application. Et alors là, miracle, ma géolocalisation est valide avec une précision de 18 mètres en mode network ou réseau, ce qui correspond à économie de batterie. Alors, on est sorti avec la géolocalisation du sujet de cette leçon, mais je vous recommande quand même d'aller voir la vidéo indiquée ici pour arriver à maîtriser l'utilisation des différents modes de localisation. Pour l'organisation du code, c'est assez simple. On va mettre ces événements et procédures dans la colonne des événements de mise à jour et on va simplement corriger l'événement de reconnaissance vocale. On peut maintenant passer à la procédure d'affichage de la carte pour afficher la liste des points. On va utiliser la même interface ou la même API que l'on a vu dans la première leçon. Donc là, je me limite à vous rappeler les planches et les adresses. Ce que l'on va modifier ici, c'est la partie marqueur avec un marqueur par point. Je vais commencer la modification en supprimant l'affichage des deux points qui étaient dans la version 1. Ensuite, pour améliorer la lisibilité, je vais renseigner l'URL à l'intérieur de la routine plutôt que dans la phase d'initialisation. Ça fait exactement la même chose mais on verra que ça sera un petit peu mieux après. Et je supprime les deux cases qui sont inutiles. Ensuite, je vais parcourir les points de la liste dans une boucle. Donc à partir de 1 jusqu'à la longueur de la liste par pas de 1. Dans cette boucle, je vais initialiser la variable point pour qu'il corresponde à chacun des éléments traités dans la liste. Donc je vais choisir dans la liste des datas de points celui qui correspond à l'index de la boucle. Et par sécurité, même si ce n'est pas complètement utile, je vais vérifier que ce point est une liste. Donc je demande si ce point est bien une liste. Je vais ensuite récupérer sous forme de variable locale les différents attributs dont j'aurai besoin pour faire le tracé. Donc la latitude qui correspond à l'index point index lat du point. De la même manière pour la longitude, je dois récupérer point index long du point. Troisièmement, la validité. Ensuite, la couleur du marqueur par défaut. Ensuite, le type du point qui correspond à l'index type. Et en dernier lieu, le statut. La chose que je vais faire ensuite, c'est choisir la couleur du marqueur en fonction du statut ou du type. Donc je vais introduire un test. Si le type est un client, alors je vais refaire un nouveau test sur le statut. S'il est libre, je dis que la couleur du marqueur est verte. Et si non, je vais dire que la couleur du marqueur est bleue. Sinon, si le type est un fournisseur, et bien dans ce cas-là, si le statut est libre, je le mets en jaune. Et sinon, je le mets en orange. Et sinon, et bien je mets le marqueur en noir si c'est ni un fournisseur, ni un client, ce qui ne devrait pas arriver. Et enfin, je vais compléter l'URL avec ce point à condition que la latitude et la longitude soient valides. C'est le paramètre que j'ai récupéré ici. Si c'est le cas, je complète d'abord l'URL avec la commande relative au marqueur en indiquant la couleur. Et je rajoute la longitude et la latitude à l'URL dans le format qui est défini dans les spécifications d'interface avec la barre de verticale, la latitude, une virgule et la longitude. Voilà. Ce que l'on rajoute à la fin, c'est la clé d'API de Google si elle est définie. Normalement, vous ne devriez pas en avoir besoin, mais comme Google change actuellement sa politique commerciale, eh bien, ça risque d'être nécessaire à un moment. Alors, pour tester, je vais démarrer mon application en configuration économie de batterie pour la géolocalisation et après quelques secondes d'attente, on voit une localisation valide, au moins si on est en ville. Si vous êtes à la campagne, essayez de travailler près de la fenêtre en mode GPS ou utiliser un simulateur. Au départ, les listes sont vides, on n'a aucune donnée, donc il affiche par défaut une carte mondiale. Je passe en debug et je clique sur initDB pour générer des données. Je clique sur le bouton listable pour vérifier puis sur la carte pour la rafraîchir. Eh bien, ça a l'air de marcher, donc je sors du debug et je rafraîchis la carte. Je vérifie bien que les points sont affichés avec une couleur qui dépend de leur type et de leur catégorie. Ce que l'on va faire pour terminer cette étape, c'est demander à la carte de se centrer sur la géolocalisation courante si elle est valide. Notez bien que je n'affiche pas pour l'instant la position de l'utilisateur parce que celui-ci sera dans la liste, donc il sera automatiquement affiché plus tard. Le centrage de la carte, eh bien, on l'a déjà fait dans la toute première leçon. On teste si la localisation est valide et si c'est le cas, on rajoute à l'URL un paramètre centre et comme valeur la latitude et la longitude courante de l'utilisateur. Au niveau du code, j'ai mis à jour la procédure affichée la carte dans la colonne de droite. Revenons à la question du centrage et aux données de test. Si vous êtes à Clermont-Ferrand et que vous utilisez des données de test en région parisienne, votre carte, elle aura à peu près cette tête-là. Donc, il va falloir que vous modifiez les coordonnées des points du jeu test pour qu'ils correspondent à votre région. C'est ce que j'ai fait en indiquant les coordonnées de différents lieux aux alentours de Clermont. Vous avez différents outils pour le faire, en particulier OpenStreetMap à l'adresse indiquée ici. Vous pouvez zoomer et vous déplacer et les coordonnées du centre de la carte affichée sont affichées à la fin de la barre d'adresse. Vous pouvez également rechercher un lieu dans la case en haut à gauche. Dernière possibilité, c'est d'utiliser un simulateur de GPS et ça nous sera utile plus tard. Alors, on a fait un sacré boulot quand même depuis ces deux dernières leçons et on va bientôt s'attaquer à l'application elle-même. Bon courage pour la réalisation et à plus.